Vous êtes sur RTL. Vous êtes peut-être tenté d'annuler vos vacances, mais est-ce encore possible et dans quelles conditions ? On vous dit tout dans ce journal. Petit à petit, à bas bruit, elle revient l'épidémie. Le taux de contamination remonte. Certains hôpitaux accueillent en ce moment un peu plus de patients Covid. Pour contrer la deuxième vague, il y a les masques, on va y revenir. Il y a aussi le dépistage. Le gouvernement assure que la France a désormais les moyens de tester 700 000 personnes par semaine. Sauf que dans la pratique, ça coince. À Paris, Vincent Serrano se faire tester, c'est le parcours du combattant. Oui, devant l'entrée de ce laboratoire, une chaise a même été posée contre le mur sur le trottoir. Pour le premier arrivé, ils sont 50 derrière, à patienter debout, bras croisés. Pour Thomas, le regard fixé sur sa montre. L'organisation n'est pas si bien mise en place pour que ça donne envie aux gens de se faire tester. On subit, quoi. Derrière lui, Ismaïla hoche la tête. Il faut faire attention, peut-être qu'on va avoir une autre deuxième vague. Et j'ai fait le tour du monde presque. Ici, les Moulinots, les laboratoires, ils sont fermés au 15e, à Vos Girard. Et sur rendez-vous, ils n'ont pas trouvé de créneau avant le 27 juillet. Test pourtant obligatoire avant leur vol pour le Maroc, prévu dimanche. Seule solution, les trois heures d'attente en pleine rue, alors que juste derrière eux, Paul est là pour une suspicion de colis. La téléconsultation, ça m'a pris un quart d'heure pour prendre un rendez-vous avec un médecin qui m'a dit qu'il est préféré d'aller vous faire tester. Mais voilà. Est-ce que la prochaine étape, c'est de se dire maintenant, il faut proposer des centaines de milliers de tests par semaine ? Je pense que oui, mais on n'a pas les moyens. En tout cas, on ne se les donne pas. Un agacement généralisé qui n'est-ce qu'on prend et tente d'expliquer à chaque test qu'elle effectue. Ah bah ça, je pense qu'il faudrait pousser les murs, faire plus de salles, ramener plus de gens pour faire plus de tests, ou alors changer complètement l'organisation, avoir des laboratoires qui s'occupent des gens qui partent en vacances, d'autres laboratoires qui s'occupent des gens qui n'ont que des symptômes. Et oui, les gens commencent à paniquer un peu. Et pour certains, à renoncer aux tests. Tous les jours, des dizaines de personnes rebroussent chemin devant ce laboratoire, après avoir vu l'ampleur de la file d'attente. Reportage RTL, signé Vincent Serrano. Les tests peuvent mieux faire, Isabelle, restent les gestes barrières et le masque. Ce masque qu'on disait inutile en mars est devenu indispensable, à tel point qu'on n'attendra pas le 1er août pour l'imposer dans les lieux clos qui reçoivent du public. Ce sera dès la semaine prochaine. Cela dit, le ministre de la Santé précise que l'esprit de responsabilité n'a pas besoin d'un décret. Le masque, il faut le porter dès maintenant, dit Olivier Véran. Et il n'est pas le seul, écoutez. Morgan Freeman, mais aussi Robert De Niro ou encore Jamie Foxx. Plusieurs acteurs américains prêtent leur voix à des spots de sensibilisation aux Etats-Unis. Campagne intitulée « Mask up America, Amérique met ton masque ». Elle démarre alors que le Pays-Bas a à nouveau un triste record. 68 000 contaminations en 24 heures. En France, invité d'RTL Matin, Philippe Martinez se dit favorable au port du masque obligatoire en entreprise si les distances ne peuvent pas être respectées. Le leader de la CGT souhaite que ces masques soient gratuits. On aura donc, Isabelle, des vacances masquées, enfin pour ceux qui partent. Oui, car vous êtes nombreux à douter vu la situation sanitaire. Faut-il partir ? Est-ce que je peux encore annuler mon séjour ? Comment me faire rembourser ? Bonjour Christophe Ponziot. Bonjour. On va tenter d'y voir plus clair avec vous. D'abord, si je préfère annuler ma location au bon séjour, est-ce qu'il est encore temps ? Alors oui, il n'est pas encore trop tard pour annuler, mais à vos risques et périls. Car contrairement à la période du confinement où vous ne pouviez pas vous déplacer, là, vous n'avez plus d'excuses, plus de cas de force majeure. Et c'est ce motif qui vous permettait éventuellement d'être remboursé, indique Olivier Guéraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV. La situation du Covid n'est pas un chèque en blanc pour pouvoir annuler toutes ces vacances comme bon nous semble jusqu'à un horizon assez loin. Ce n'est pas ça du tout. Annuler parce que j'ai peur de partir, ça me coûtera de l'argent. De l'argent, des frais d'annulation prévus dans votre contrat de location. Autrement dit, si vous deviez vous rendre demain en Mayenne pour une semaine dans un JIT ou un camping, même s'il y a un foyer épidémique, rien ne vous empêche d'y aller. Donc si vous annulez, il faudra payer. Alors dans quel cas je peux espérer être remboursé ? En cas de reconfinement en fait, mais il faudra alors démontrer le cas de force majeure pour tenter d'éviter les pénalités. En fait, là où vous êtes le plus protégé, c'est si vous êtes passé par une agence de voyage pour un séjour qui comprend transport plus hébergement. En cas d'annulation par votre voyagiste, il doit vous proposer un report pour une prestation équivalente ou un avoir valable 18 mois, puis un remboursement si vous ne l'avez pas utilisé. Mais si c'est vous qui décidez de renoncer, là il faudra encore prouver que votre destination est proche d'un cluster ou qu'il y a des cas de coronavirus détectés sur votre lieu de vacances. Donc bon courage, c'est pourtant à cette seule condition que vous arriverez peut-être à récupérer de votre argent. Et si ça bloque, Christophe, je fais comment ? Insister, négocier, demander conseil aux associations, mais cela risque de se finir, on ne va pas se mentir, au tribunal. En revanche, bon, s'il s'agit d'un voyage en train avec la SNC, vous pouvez échanger et rembourser vos billets sans frais jusqu'au 31 août, donc là pas de souci. Pour les avions, c'est si la compagnie qui annule votre vol, y compris d'ailleurs la veille pour le lendemain, elle doit vous rembourser dans les 7 jours. Ça évidemment, c'est la théorie, puisqu'il y a embouteillage, vous le savez, et des avoirs sont là aussi possibles, valables 18 mois. Et éventuellement, en plus du remboursement, est-ce que je peux être indemnisé ? Non, pas d'indemnité supplémentaire à cause de l'épidémie, au mieux, vous récupérez les taxes aéroportuaires. Bon, ce sont des miettes. Et puis pour votre location saisonnière, elle tombe à l'eau, rien, à moins d'avoir pris une assurance. Gaëtan Dupin, de l'UFC, que choisir ? D'un point de vue juridique, c'est un été normal. Mais là encore, aujourd'hui, plusieurs compagnies proposent pour les vols à venir de les reporter ou de bénéficier d'avoir à utiliser pour un prochain vol. Il y a quand même du mieux par rapport à ce que c'était au mois d'avril et de mai. Son conseil donc pour les futurs vacanciers et malgré la possible deuxième vague, surtout ne pas paniquer et ne pas tout annuler. Explication très complète signée Christophe Ponziot. C'est une information RTL. La ministre de l'écologie veut mettre en place un moratoire de six mois sur l'ouverture de nouveaux entrepôts de e-commerce type Amazon. Le temps de mener une étude sur l'impact économique et social de ce type de plateforme. RTL a contacté Amazon qui n'a pas souhaité s'exprimer. Et puis Isabelle, c'est l'heure de vérité pour l'Union Européenne. Les 27 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles en sommet extraordinaire pour tenter de trouver un accord sur le plan de relance européen. Un plan à 750 milliards d'euros. Pourquoi est-ce si difficile de s'entendre Christophe Decroix ? Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un plan de relance. Tout le monde est à peu près d'accord pour que les fonds nécessaires soient empruntés au nom de l'Europe. On va donc vers une dette commune. Ça c'est un tabou qu'Angela Merkel, papesse de l'orthodoxie financière, a accepté de briser. Là où ça se complique, c'est sur la part de prêts et la part de subventions que l'Europe va accorder aux pays les plus en difficulté comme l'Italie et l'Espagne. Les prêts, ça se rembourse, pas les subventions. La France et l'Allemagne proposent 500 milliards de subventions et le reste en prêts. D'autres, comme les Pays-Bas, préfèrent les prêts remboursables. Ils voudraient aussi contrôler l'utilisation faite de cet argent. S'assurer que des réformes, comme celle des retraites par exemple, soient bien engagées en échange de subventions. Mais les États les plus en difficulté vont dire « Si vous ne nous aidez pas et si nos économies ne repartent pas, cela va avoir un impact négatif sur toute l'Europe. » Les pays réticents, dit frugaux, ont aussi quelque chose à demander. Ils veulent, eux, des rabais pour réduire leur contribution au budget européen. Ce pourrait donc être donnant-donnant. Christophe Decroix du service étranger d'RTL. L'heure des travaux pratiques pour Jean Castex. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui les syndicats et le patronat. Ils vont fixer un calendrier de discussion. La priorité, c'est l'emploi. Mais il y a aussi le dossier des retraites. Jean Castex, plutôt bien accueilli par les Français. Selon le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange, le Premier ministre enregistre 56% d'opinions positives. Jean Castex qui s'est exprimé hier devant les sénateurs et qui leur a vanté les mérites de la bicyclette. Oui, mesdames et messieurs, n'en riez pas. Dans dix ans, on pourra aller de Prades à Perpignan en vélo. Je savais que ce sujet plairait beaucoup à la Haute Assemblée, monsieur le Président. Ça rigole un peu sur les bancs des sénateurs. Mais de fait, les Français sont bien en train de renouer avec le vélo. Ça bouchonne parfois sur les pistes cyclables. À Nancy, l'association Dynamo reçoit énormément de demandes. C'est une association qui récupère les vélos pour leur donner une seconde vie. Reportage RTL de Samuel Goldschmidt. Approchant de la table de l'association Dynamo, Catherine a pu faire ce qu'elle voulait. Offrir un vélo qui ne nous sert plus. C'est un vélo usagé mais en très bon état. Donc s'il peut avoir une seconde vie, c'était l'objectif. En une heure ici, douze vélos ont été récoltés. Ce sera la future richesse de l'association où travaille Audrey. Des fois, on a vraiment des très très beaux vélos. Donc les gens se délestent effectivement de tout. Par an, on récupère à peu près 800 vélos. Et on en remet entre 500 et 600 en circulation. Réviser, retaper, à peu près entre 50 et 70 euros. Et le déconfinement a réservé des surprises. Bruno est bénévole dans un autre atelier de la banlieue de Nancy. On a rouvert la semaine du 11 mai dès que ça a été possible. Et on avait un gros stock de vélos. Parce que pendant l'hiver, on a retapé des vélos qu'on avait du mal à vendre. Et en fait, on a eu la surprise dès la première semaine après le déconfinement. D'avoir énormément de clients qui venaient. On a vendu, je crois, de mémoire, 35 vélos les 4 premières semaines. Alors qu'on est sur une moyenne d'une cinquantaine par an d'habitude. D'autres collectes sont organisées régulièrement ces jours-ci. Et à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Un reportage RTL signé Samuel Goldschmidt. Un dernier mot pour vous redire que Zizou est vraiment une légende. L'ex numéro 10 vient de remporter un deuxième titre de champion d'Espagne. Avec le Real de Madrid qui l'entraîne. Victoire 2-1 face à Villarreal. C'est un doublé de Karim Benzema. 34e sacre pour les Madrilènes. Merci Isabelle Zizou. La légende, ça me donne l'occasion ce matin de saluer notre voix du football. À nous, dans le Nord, sur RTL. C'est Hervé Veug qui tire sa révérence ce vendredi. Après 27 ans dans notre maison. A commenter des matchs. A Lens, à Lille en particulier. C'est une voix de vos soirées football sur notre antenne. On le surnommait ici à RTL, Cheval Fougueux. Donc on lui dit plein de belles choses pour la suite. Au revoir et merci Hervé. Un coup franc direct que personne n'attendait. Sans peut-être une tête d'un amie noire. Personne n'y va vraiment. Pas de Lyonnais, pas d'amie noire. Et lorsque Lopez voit le rebond, il ne peut rien faire. C'était comme ça le football avec Hervé Veug dans le Nord. Belle vie, belle suite bien sûr. Dans un instant, c'est mon entreprise qui se réinvente avec Armel Lévy. A tout de suite.